Salut tout le monde, c'est Kouzé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du DLC de One Piece Odyssey. La dernière fois, on a terminé l'épisode d'Alabasta. Il nous restait juste à partir, voilà, en gros. Donc là, on se bouge du coup, le cube de Memoria est là. Le voilà, le cube de Memoria ! Ça veut dire qu'on peut partir d'ici ? Le cube noir était donc la véritable cause de l'irrégularité. On dirait bien que oui. De quoi s'agit-il exactement ? Même moi, je l'ignore. J'imagine qu'on ne fera jamais la lumière sur ce mystère. Si on peut partir d'ici, ça n'a plus aucune importance. Sortons d'ici, et allons voir cette prisonnière qui ressemblait à l'hymne. Mais attends, du coup, il y a une lime blanche et une lime noire. Est-ce que c'est le cas qui nous a sauvés dans l'épisode d'avant ? Oula. 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 Monde réel, nous revoilà. Non. Nous n'avons pas atterri à Wafford. Qu'est-ce qu'on fiche en prison ? Non ! Laissez-nous sortir ! C'est la taux judiciaire. Pourquoi ? Nous ne sommes pas à Wafford. Non. Nous ne pouvons pas être passés d'une version de Memoria et une autre sans une transition par Archivio. C'est tout bonnement impossible. Peu importe, sortons d'ici. D'où viennent ces tremblements ? Bonne question. Et c'est quoi chez vous ? Au nom de Dieu. Euh... Pourquoi il y a barbe blanche ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? L'ému ! Bon, sans douter, c'est pas là-bas. Où suis-je ? Que s'est-il passé ? Euh... Que vais-je faire ? Pensez à ce que Luffy ferait m'inquiéter de la raison de ma présence ici. Qu'est-ce que Luffy ferait ? Je dois commencer par évaluer la situation. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. D'ailleurs, je n'ai pas regardé l'heure au moment où j'ai lancé l'enregistrement. Ah, mais il y a le temps là-bas. Je n'ai pas vu. Du calme. Oui, je dois garder mon calme. Je parie que Robin et Nami évalueraient sereinement la situation. Il fait complètement noir ici. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Ce n'est pas possible. Comment pourrais-je évaluer la situation ? Tout n'est que ténèbre. Mais ça ne sert à rien de paniquer, Maruf. Bien sûr qu'on sauvegarde. Est-ce que je peux tuer ce chien, s'il vous plaît ? Barbe blanche, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Je n'aimerais pas avec autant de familiarité, gamin. Je n'ai aucune raison de te répondre. Voilà donc l'illustre pirate Edouard de Barbe blanche Newgate. Je ne l'avais jamais vu de près. Il est tellement intimidant. Nous sommes bien loin de la guerre au sommet de Memoria. Alors, qu'est-ce que Barbe blanche fabrique ici ? Zoro, troche les barreaux. On sort de là. Nous voilà libres. Plus important, qu'est-ce que Barbe blanche fabrique ici ? Peut-être que la situation ici est différente de nos souvenirs, comme à Alabasta. C'est sûrement la bonne explication. Donc, ça signifie qu'on doit trouver un autre cube noir ici aussi ? Seulement si c'est comme à Alabasta. Qu'est-ce qu'on fait alors, à présent ? Le fait que Barbe blanche soit Agnès Lobby peut être un indice qui nous mènera au cube noir. Bien vu. Suivons Barbe blanche. Ça coûterait d'essayer. L'équipage emboîte le pas à Barbe blanche. Après, il avait les yeux oranges. Regardez, tous les soldats sautent à terre. Barbe blanche est à la hauteur de sa réputation. Les soldats de la marine ne lui arrivent pas à la cheville. Sans déconner. Ouah, ici aussi ? Barbe blanche serait passée par le passage souterrain. Regardez, la porte est ouverte. Aucun doute, il est entré par là. Parfait, suivons-le. Tu sais, je suis en train de pencher, mais tous les équipements qu'on a gagnés avec Crocodile et tout. Est-ce que... Non. C'est où les équipements ? C'est là. Misso Sunday, Cran plus 1003. Tri équipé, Form. Ouais, on a eu que le manteau de Misso le Sunday, genre. Et quand même Cran plus 1003, quoi. Form, attaque, différence, PV, aucun tri. Et équipé. Ouais. Je ne sais pas si vraiment... Je vais regarder le truc pour l'attaque. Si on a des trucs mieux qui se... Je ne pense pas. Puissance d'Akuba. Non. Je ne pense pas qu'on est vraiment mieux... Bon, allez, la save. Let's go. Shirou Higira. Si vous comptez sérieusement m'arrêter, appelez vos précieux amirous, comme Garp ou Sengoku. Oil, le vieux. Hein ? Tu es le morveu qui était prisonnier. Que me veux-tu ? Personne ne m'a fait prisonnier. Je suis juste apparu là. Hein ? Ce que tu dis n'a pas le moindre sens. Dis, tu as entendu parler d'une boîte noire ? Une boîte noire ? Ça ne me dit rien. Quoi ? Ça ne te dit rien ? Hé, Barbe Blanche. Dis que ça ne lui dit rien. Même si Barbe Blanche ignore tout du cube noir, sa présence ici est certainement un indice. Ah oui ? Hé, le vieux. Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Quoi ? Les morveux de ton genre ne cessent donc jamais de jacasser. Je t'ai déjà dit que je n'avais aucune raison de te répondre. Ne sois pas aussi grincheux. Réponds-moi, allez. Capturez Barbe Blanche. Vous n'abandonnez jamais. Vous allez la boucler, oui ? On est en pleine conversation. Mais qu'est-ce que tu fais, gamin ? Vous commencez à me taper sur le système. Alors je vais vous bouter le train. Hé, mêle-toi de ce qui te regarde. Non, je refuse. Hé, Luffy. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre au sommet, mais n'oublie pas que tu t'adresses à Barbe Blanche. Fais attention à ce que tu dis, ou tu risques de l'énerver. Hum, fais ce que tu veux, tant que tu ne me gênes pas. Ça me va. Ces types ne m'arrivent pas à la cheville. fameux caméos avec Marineford. Alors, tu connais Shox ? C'est un peu. vraiment vraiment et où il est au bazooka l'xp fait plaisir une fois de plus voilà eh bien tu débrouilles bien évidemment après tout je deviendrai le roi des pirates le roi des pirates oh un chapeau de paille tu dois être le petit frère d'ace et oui je vois en ce moment même et il se combat la marine en pleine mer vraiment ce qu'il va bien il ne risque pas de se faire capturer la marine capturer ace tu plaisantes j'espère tu crois qu'il se ferait avoir aussi facilement non si tu me dis qu'il va bien alors je te crois quelle étrange question alors ce n'est pas le monde dont nous nous souvenons en effet pouvez vous nous révéler la raison de votre présence ici vous ne lâchez jamais l'affaire si ça vous intéresse tant je veux bien vous répondre je suis venu pour secourir mais bon à rien de fils sont-ils détenus dans les niveaux inférieurs et barbe blanche est venu en personne je vais leur montrer ce qui arrive quand on s'en prend ma famille je vois il est terrifiant barbe blanche et qu'est ce que vous comptez faire maintenant nous n'avons toujours aucun indice quant aux meilleurs moyens de nous échapper et vous de mettre la main sur le cube noir barbe blanche ne semble pas avoir de lien direct avec une autre problème mais actuellement la seule piste consiste à l'aider d'accord on va t'aider le vieux allons sauver ton équipage même si je vous interdisais de me suivre je sais que vous me colleriez au basque alors faites comme bon vous semble en route sur ouf après avoir croisé la route de barbe blanche l'équipage s'en va examiner le premier pilier du pont il n'y trouve toutefois aucun membre de l'équipage de barbe blanche le groupe décide alors de traverser le pont de l'hésitation et se dirige vers le deuxième pilier par contre je trouve ça très con il ya il ya quand même beaucoup moins d'exploration que dans le jeu de base c'est vraiment juste en mode quand tu les personnages doivent aller d'un point un point b c'est fondu en noir et tu es comme ça il nous suffit de continuer à descendre c'est ça c'est ça on devrait trouver une pison au pied du deuxième pilier du pont mais rien ne garantit que les pirates de barbe blanche et trouveront ne vous en faites pas pour ça s'ils ne sont pas là on les cherchera ailleurs je vois quelque chose ok tous dans l'ascenseur pfiou là encore il n'y a pas l'ombre d'un soldat en vue c'est louche si vous voulez mon avis et il y en avait toute une ribambelle dans le passage souterrain en effet peut-être le combat naval contre l'équipage de barbe blanche a-t-il accaparé leur attention et attend nous que les mots basque si ça vous chante vite on va avec lui ok bon ça vous gardez on sait jamais let's go on descend what a tour tiens donc je suis le sous-amiral barricade je vais protéger la paix et les secrets des niezlobby enfin ce serait cool si c'était le cas hé on te connaît toi toujours en train de penser à voix haute écarte toi notre chemin et d'abord dis nous où se trouve l'équipage de barbe blanche sous nos pieds mais c'est une information que je ne vous révélerai jamais maudit pirate ah donc il faut qu'on descende comment tu sais vous n'y trouverez que l'enfer jamais vous ne devinerez qu'un amiral vous y attend un amiral de la marine comment tu sais ça quelle farce bref mes secrets et fils sont détenus plus bas si l'on parvient à tirer barbe blanche ici les pirates seront cuits je suis sûr que les autres sont en train de se charger d'eux ah dans ce cas je ferais mieux de me déplacer quoi comment avez-vous découvert notre plan j'en ai par dessus la tête de cet idiot n'espérez pas vous en tirez si facilement montrez-vous soldat nous allons tous les arrêter d'un seul coup sous-amiral vous avez gâché notre embuscade regardez on nous avait réservé tout un comité ça ne change rien et il nous suffit de tous les envoyer valser un peu con cet homme niveau 59 c'est parti on passe oui oui on commence on commence oui bah le sous-amiral barricade plus on a barbe blanche on va pas perdre avec barbe blanche avec nous bon par contre le fi ouais il a plus de c'est tendu çaow il a plus de чем ia aïe nami john bah oui oui si tu veux par contre tout ça on va remplacer ce n'est pas trop ouf après dommage pour sanji il n'a pas de il n'a pas d'attaque qui fait vraiment tout à l'eau allez barbe blanche on s'en fout ta pas d'importance tu niques le fille comme ça là sans pression oh 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 il y a de la résistance il y a beaucoup de résistance il faut que j'ai resté éloigné avec zoro juste dommage parce que ça fait beaucoup moins de dégâts mais bon avec nami c'est pareil on va peut-être essayer de leur mettre un truc pour les soigner non c'est pas porte-monde ça c'est bien allez barbe blanche ah yes l'inutilité de l'homme pas le choix avec l'oeufi il fait que tu es l'oeufi pas le choix faut réanimer l'oeufi encore il va falloir qu'on restaure des points 300 pts au monde résistant le bug il n'attaque que le fils bâtard il n'attaque que l'homme fort il n'attaque que l'homme fort même du coup il va venir vers nous là concrètement il a fait mal ça c'est pas très donc on ressuscite le fils une fois de plus au moins pour que le fils attire l'attention c'était où restaure 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 ah il n'y a plus de réanimation ok une petite technique conlointe ralentis et j'ai de la cible on peut peut-être faire ça c'est bien c'est bien attaque Sandy si tu veux du coup t'es venu vers lui on a mis et kaput normalement là c'est terminé voilà je t'avais sous-estimé petit frère deis et pas qu'un peu tu vois que tu leur as réglé leur compte le fils on a aussi terminé de notre côté traînons pas oui on descend c'est plus un boss rush j'ai l'impression le ce ce DLC par contre là le truc c'est que concrètement faut qu'on soigne nos no rough concrètement ah ouais ça donne pas ça donne pas grand chose restant 50% des pv et des pt voilà donc on va dire que pour le fils c'est bon un médicament qui restaure beaucoup de force qui redonne beaucoup de force un truc de pt il nous faudrait restaure 3000 ok restaure 60 pt à tous les alliés on va faire ça voilà par contre nami elle est à sec nami est à sec voilà un peu pour lui aussi et c'est bon on est reparti quel est l'amiral qui nous attend d'ailleurs les autres soldats ouah ouah barbe blanche vous êtes venu terrasser le sous-amiral barricade et ses hommes bon sang dépêchez-vous avec ce lance-flammes il n'est pas ici non je pensais pas vous voir arriver avant l'amiral on dirait qu'on va devoir gagner du temps ça vous voit contre amiral garp euh vous me posez vraiment la question contre amiral gauche le laisser passer reviendrait à déshonorer la marine tout entière tu n'iras pas plus loin barbe blanche vous êtes sur mon chemin écartez-vous gamin voilà donc il y a petit combat de pacotille j'imagine bon bah nami toi même tu connais toujours la même attaque parce que c'est pour ça que on t'a dans l'équipe en fait ils font des dégâts ils font des dégâts est-ce que je peux pas faire un petit ouais non on va pas prendre de risques allez hop comme ça on termine voilà limite barbe blanche il terminera le combat mais là même pas terminé il y a le royal il y a le royal ok bah ça save on va peut-être devoir racheter quelques quelques objets par contre acheter un objet restaure 70% des pv de tout le monde on va en prendre 7 qu'on en récupère de toute façon on est blind accent euh en combat restaure 4000 pv ça on va en prendre juste pour un limité à 9 bah bah écoute euh restaure 300 pt à tous les alliés ça aussi c'est pas mal permet de réanimer un compagnon KO ça c'est bien aussi euh mission 100 pv à tous les alliés ça peut être pas mal aussi euh augmente l'attaque restaure 100 pt euh ok hum 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 père on est désolé bande de bons à rien vous avez sauté à pied joint dans le piège de la marine mais il vous avait insulté père on ne pouvait pas les laisser sans tirer à ses bons comptes vous cherchez donc à défendre mon honneur je me fiche de ce qu'ils ont dit restez à votre place bande d'idiot une fois de retour sur le Moby Dick je vous rétrograde au rang de simple mousse pardon je suis désolé tant que vous allez bien je suis heureux père dépêchez vous de sortir d'ici et de retourner sur le navire ah voyons je ne peux pas vous laisser libérer des criminels Kizaru le fameux amiral pointe finalement au bout de son nez barbe blanche je n'aurais jamais cru que tu viendrais en personne on s'était bien gardé de me prévenir en plus vraiment alors sois sage et écarte toi malheureusement ce n'est pas possible j'ai une réputation à tenir si je laissais les malfrats que nous avons capturés s'évader la dignité de la marine en prendrait un coup j'imagine que vous ne comptez pas rentrer gentiment chez vous malheureusement ce ne sera pas possible non plus je serais un bien piètre père c'est bien ce que je craignais si j'avais su j'aurais au moins demandé un coup de main à Kuzan bon il est temps de vous forcer à vous replier peu importe les moyens que je dois employer essaie un peu pour voir je n'arrive pas à croire qu'un véritable amiral soit là qu'est-ce qu'il se passe Robin tu as dit que barbe blanche avait peut-être un lien avec le cube noir c'est exact je n'en suis pas certaine mais nous devons suivre ce qui diffère de nos souvenirs d'accord dans ce cas le vieux on va t'aider combien de fois vais-je devoir me répéter faites ce que avec plaisir tout cela s'annonce fatigant ça va être tendex là Kizaru à mon avis ils vont le faire énerver Kizaru est renforcé par le fragment du cube noir Kizaru livrera le pouvoir du cube dans la tour attaque le fragment avec une compétence de type vitesse ou brûlure Kizaru à mon avis les stats de Kizaru à mon avis un ok ouais bon on a compris ok il y a du monde on s'en fout on 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 C'est parti ! Je pense qu'il peut faire un... Sanji... Est-ce que... Robin, elle peut pas faire quelques petits dégâts sympathiques. Du style ça. Ça a un petit peu aidé mais c'était pas fou non plus. Ok. Bon, Zoro, il va terminer tout ça. Euh... Voilà. Quand ce sera la place d'un ami, là on... On réveillera notre... Re-Fluffy. Euh... Tac, 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 tac. Mais il est où le réanime ? Voilà. C'est ici. Eh bien. Eh... Mais le temps. Tac, tac. Allez, c'est là. C'est ce temps. De faire de l'autre part, moi. Ah, je sais. ça va être tendu un Kizarou un petit gear 5 là comme ça reproduit un des derniers scans sans trop de spoil cette fois tu vas le réussir ton Red Hawk oh les dégâts c'est bien Luffy un peu un petit peu vitez ses brûlures vise brûlure il faut essayer de prendre Usopp et Usopp il devrait avoir une technique brûlure euh ouais ça n'ira pas avec Robin je pense donc type vitesse brûlure oh bah t'as s'ennuyer qui fait de la brûlure tout simplement heal memories on va essayer de rester loin faible mais beauf quoi pas de choix hein ou alors est-ce qu'il y aurait une technique qu'on voit un type dédenteur de fruit du démon ouais non il y a rien de... rien de fou hein pas de choix pas de choix oh l'espoir bleu blanche mon vrai oh l'espoir bleu blanche mon vrai il faut essayer de le terminer hein il faut essayer de terminer le cube maintenant ah c'est bon on a esquivé le pire ah ouais mais il attaque quand même comme par hasard non Luffy il a plus de... putain il y a pas un truc qui restaure des pt à tout le monde non 300 pt à tous les alliés 1 1 et il fait pas des gars comme le il ça est et les J'ai pas de dégâts contre le Kizaru Laura est revenu C'est moi de taper avec le vie C'est la merde En un tour En moins d'un tour C'est impossible C'est impossible Elle est plus simple C'est juste pas possible C'est tant d'accès Faut qu'on restaure des pt de toute façon Ah c'est juste pas possible C'est pas possible C'est concrètement C'est pas possible C'est vrai mais bon ça fera toujours un petit peu de dégâts Oh 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 Ah Ah Mais Ok Bah là vous connaissez le but On va réanimer tout le monde Parce que Euh C'est ou le réanime Permet de réanimer un compagnon Bah oui mais mon ref Et on va remplacer chopper par Luffy On va faire objet permet de réanimer un compagnon Là on va faire pareil on va remplacer Robin par euh Ok Prend Ki Par Zoro Konami va réanimer Zoro Et c'est tout ce qu'on peut faire je crois pour l'instant Donc euh Tout ce qu'on peut faire je crois Hum hum Là je peux faire ça Mais ça va être tendu ça On va lui faire des dégâts au moins Ah là au moins on lui a fait pas mal de dégâts Et voilà quoi Et voilà quoi Hum c'est trop C'est trop Faut qu'on se boost Faut qu'on se boost Ah oui il tape aussi en même temps Il tape aussi hein Un passe de Nami on va foutre euh Tiens Chopper si on peut Et euh Donc j'ai euh Un mets 500 PV à tous On va le faire transformer en gros Non attends y'a guérison Ah oui mais C'est quoi c'était Arm Pointo ? Non C'était Monster Pointo Ok je peux pas Non 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 s'il vous plaît Non Non Il va nous massacrer J'arrive Oh ils sont plusieurs Oh le bordel Ah c'est la merde Ah c'est la merde Ah mais Usopp il est décédé en fait Euh Ah Pas le choix Qu'on amène à une Ils résistent tous Allez batard Allez batard Faut le réanimer 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 Euh Périone de réanimer Pardonne Ok Parce que lui Normalement il fait des dégâts Malheureusement pas tout le monde Il faut qu'on ait Il faut qu'on ait Kizaru entre mieux En fait plus contre le Kizaru Si c'est bien le vrai Non le vrai il est là bas Aller il ne reste pas grand chose sa mère Ah Vous savez quoi Là le but Ca va être de sacrifier des gens Donc désolé les refs Désolé mes petits refs Mais il faut que je garde Luffy Et les Les mecs balèzes Stomp Désolé Ouais Zoro Tu vas laisser place à Nami par exemple Tu vois Tu vois Faut Ah On va essayer Ça le méta Ha Et Mi Ni Tu 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 ça fait mal fait tes attaques de le bataille ok Il est pas mort le Kizarou de merde là. Attendez on va se soigner. C'est vrai ils sont pas mal à un niveau. On va faire ça. Là on en voit tout. Voilà. Là ça a rapporté un pute xp là. Manteau de barbe blanc ça va regarder ce que ça donne ça. Niveau 61. Mince alors finalement c'est moi qui vais devoir me replier. Effectivement. Voilà donc la raison de la force inhabituelle de Kizarou. Toutefois il n'est s'agit qu'à un fragment. Le reste du kib doit se trouver ailleurs. On est désolé père. On te voudra ça. Tous au navire. Oui capitaine. Et toi. Hein qu'est ce que tu veux. C'est le frère de Ace aide le. Le frère de Ace d'accord. T'as entendu parler d'une boîte noire ? Une boîte noire ? Une boîte noire ? Qu'est ce que tu me chantes ? Nul. T'as l'air sacrément déçu. Avez-vous entendu des rumeurs à ce sujet ? Des rumeurs à propos de quelqu'un qui aurait mis la main sur une boîte noire ou un club noir juste avant un événement étrange. Un événement étrange ? Non désolé. Je n'ai rien entendu de tel. Je vois. Qu'est ce qu'on fait ? Je n'ai pas eu l'impression qu'il mentait. Eh bien... On se croirait à Water 7. Vous êtes de la Galer et la compagnie ? Comment avez-vous atterré en tôle ? C'est toi Francky ? Qu'est ce que tu fiches ici ? Pourquoi est-ce que tu te portes aussi bien alors qu'Aisbarg est... Qu'est ce qui lui est arrivé à Icebarg ? Ne me dis pas que tu l'ignores. Euh... J'en sais rien. J'aurais craché. Maintenant on déballe. Arrête de faire l'idiot. Ce pauvre Icebarg. Le gouvernement l'a arrêté. Ils ont arrêté Papier Glaçon ? Ils ont coffré Icebarg ? Sur quel motif ? J'en sais rien. Les agents du gouvernement sont apparus nulle part. Ils prétendaient qu'Aisbarg conspirait contre le gouvernement mondial. Des agents du gouvernement ? Qu'est-ce que vous avez fait vous ? Les agents ont profité de notre état de choc pour passer à l'attaque. C'est comme ça qu'on a fini. Qu'est-ce qu'il se passe à Water 7 actuellement ? J'en sais rien de la suite des événements. Je vois. Les anomalies n'ont pas l'air limités à cet endroit. Water 7 semble également touché. Hé Lim, tu peux utiliser ce fragment de cube pour retourner dans Memoria ? Non, je crois pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, c'est au capitaine d'en décider. Oui, mais j'aimerais d'abord reparler au charpentier de la Galéla. Barbe Blanche a quitté le groupe. J'aimerais déjà save, si c'est possible. Esquive, esquive, esquive. Sauvegarde. Donc voilà, en tout cas, c'est ici que se termine l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Évidemment, la chaîne YouTube, si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner. Et puis voilà, me rejoindre sur Twitter, etc. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour un nouveau épisode. Ciao !